et bonjour bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière on reprend après la première semaine et le premier week-end de pause bon lundi et bienvenue je vous laisse arriver pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle émilie je suis je suis je 1 2 3 je suis énergéticienne à toulouse enfin près de toulouse d'ailleurs et voilà et je suis aussi journaliste j'ai imaginé ces outils de lumière live outils de lumière depuis deux saisons pour vous accompagner vers votre autonomie vers ce qui vous fait plaisir et du bien voilà c'est ça le but des live outils de lumière donc vraiment c'est l'idée c'est d'aider un maximum n'hésitez pas je vous le demande et bon c'est pas très grave mais c'est pas les lives sont pas vachement partagés en général alors n'hésitez pas si ça vous plaît à partager à relayer parce que ça touche un max de monde voilà que c'est un max de visibilité pour mon travail parce que je suis contente mais aussi pour faire connaître surtout tous ces outils tous ces outils évidemment merveilleux que nous abordons à travers ces lives et c'est vraiment l'idée c'est d'avoir un max d'outils différents pour que certains vous parleront d'autres pas et l'idée c'est vraiment d'en avoir un max à sa portée alors du compte l'envol étoilé à nous rejoindre marjolaine et mon ami elle va nous proposer un soin de lumière elle va nous en parler je la connais depuis longtemps j'ai expérimenté moi même les soins de lumière je sais comme c'est merveilleux hop et voilà et ça capte pas très bien d'entrée coucou ah ça va oui ça va avec toi bon ça va ça capté pas trop mais je crois que ça va là avec sa nouvelle coupe elle est toute belle elle a coupé ses cheveux là renouveau c'est ça exactement d'ailleurs il y a des coupes énergétiques faudra que j'essaye un jour ouais j'en ai fait il y a quelques années c'est assez puissant ouais ouais apparemment c'est assez puissant on n'est pas obligé de couper toute la tête mais c'est pas obligé de couper beaucoup mais les sensations sont assez particulières c'est vrai que tu as l'impression qu'elle te rase à blanc en fait au niveau du crâne c'est assez impressionnant bonjour Fanny on vient de finir le soin il y a quelques minutes le soin avec l'archange Michael du live de Money Break et voilà on se retrouve ici c'est cool de te revoir Fanny bon bref alors Marjolaine est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît oui alors je m'appelle Marjolaine je suis comment je pourrais décrire ça c'est le problème c'est toujours difficile d'arriver à se décrire et à dire qui l'on est mais j'ai été dans une ancienne vie prof des écoles pendant plus de dix ans et puis j'ai complètement changé de vie il y a de ça un an et demi pour changer complètement de région passer de la Haute-Savoie à l'Ardèche et me rapprocher un petit peu plus de mes aspirations profondes et du coup j'oeuvre à travers différentes activités dont les soins énergétiques donc dans ces soins énergétiques j'ai plusieurs soins que j'utilise il y a les soins Enelf en fait c'est une fréquence de paix et d'amour universel en fait qui vient vraiment pour réactiver le potentiel d'auto-guérison chez les personnes donc avec un soin de base et avec des soins un peu plus spécifiques selon les problématiques des personnes réalisent aussi des écritures intuitives où je canalise des messages pour le collectif et j'en réalise aussi plus individuellement oui on se fait des essences d'écriture intuitive avec et puis après je fais aussi des soins de lumière alors ça c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi qui m'est un peu tombé dessus en janvier l'année dernière grâce à des vidéos de Venusia qu'on adore beaucoup toutes les deux et qui a vraiment ouvert une porte en fait chez moi qui qui était un petit peu fermée et elle a vraiment ouvert la porte à ça et du coup je propose ces soins là depuis le mois de mars avril donc soit en collectif soit aussi là en individuel en fonction des besoins des personnes de ce qu'elles ont envie de travailler et à côté de ça je fais aussi de la photo plutôt au service de la différence donc avec les personnes en situation de handicap les EHPAD mais aussi au service des entrepreneurs qui ont envie d'avoir des images qui reflètent vraiment leur métier et ce qu'ils font je suis chargée de communication d'un festival culture handicap et je fais aussi du yoga pour les enfants d'entre autres dans les écoles et les centres de loisirs pour essayer de continuer d'avoir un contact avec les enfants qui était mon premier métier mais d'arriver à amener autre chose aux enfants et différemment donc tu es tout à fait boule à facette c'est ça et j'essaie de faire des choix aussi dans ce dans quoi j'ai envie de vrai ouais mais c'est intéressant parce que tu as c'est comme si tu avais pris conscience de ta multipotentialité quoi de pas être dans un seul truc être capable de changer être capable d'avoir fait pendant dix ans un stit sans que pense dire que c'est que c'était une erreur et puis utiliser ces capacités d'un stit dans ta nouvelle vie de prof de yoga pour les enfants c'est quand même hyper intéressant de parvenir à tirer des expériences de tout ce qu'on est tout ce qu'on fait pour avancer parce que sinon voilà on devient fou fou si on on a des regrets voilà c'est ça vraiment cet aspect de ben le métier que j'ai fait avant pendant dix ans n'est pas perdu et en fait je continue le réutiliser différemment comme toi avec le journaliste exactement et puis être capable cette cette idée tout le temps d'évolution en fait c'est c'est vraiment ça on continue d'évoluer en permanence tout le temps sur tous les sujets et 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 les soins qu'on propose un jour on les proposera plus peut-être trois ne serait-ce que trois mois après ben c'est ok enfin voilà être capable d'évoluer sur ce chemin là alors est-ce que tu peux nous en dire plus spécifiquement sur ce que c'est un outil de lumière de ce que tu vas nous proposer alors du coup aujourd'hui je décide de vous proposer donc j'ai décidé de vous proposer un soin de lumière aujourd'hui donc l'idée c'est qu'on va partir alors c'est pas toujours le cas mais ce qui tourne en fait depuis depuis ce matin que je me branche un petit peu au live et à ce que je vais vous proposer ça va être la thématique du courage d'être soi c'est ce qui tourne donc c'est un col avec money break mais alors tu peux pas imaginer très bien voilà ah bon ben voilà écoute tu ne connais pas de potume et en fait l'idée c'est que j'utilise en fait ma voix pour faire passer en fait des fréquences donc ça peut passer par des canalisations orales qui vont être compréhensibles pour votre cerveau et d'autres canalisations qui vont plus parler à votre âme à votre coeur et où il n'y a pas forcément de compréhension mentale en fait à essayer d'avoir et à faire intervenir c'est vraiment juste s'ouvrir à ce qui se présente et à ce qui va pouvoir aussi se manifester pour vous donc il peut y avoir des sensations un petit peu particulières vous pouvez avoir envie de danser, vous pouvez avoir envie de chanter enfin voilà laissez-vous vraiment vous porter par ce que vous ressentez en fait pendant ce qui va se passer dans ce soin je me fais accompagner de certains instruments qui sont vraiment un support de ma voix c'est-à-dire que l'outil principal n'est pas l'instrument, l'outil principal c'est vraiment ma voix et les fréquences qui passent à travers ça et les instruments que j'utilise sont vraiment là en support et en soutien donc j'utilise le tambour shamanique, les kochis mais là il n'y a que celui de l'eau qui est sorti donc j'ai sorti que celui-là et les bons tibétains où là pareil d'habitude j'en sors plusieurs mais il n'y en a qu'un qui est venu pour aujourd'hui donc voilà c'est que c'est très juste comme ça c'est quelle note tu sais ? non je ne sais pas, il vient de Népal donc il a une vibration assez impressionnante c'est-à-dire que si je le fais sonner tu vois si je mets ma main là je vais vraiment sentir la vibration sur ma main c'est assez impressionnant ouais super ok bon est-ce que vous avez des questions à poser à Marjolaine ou à moi ? je vois Fanny qui dit c'est parfait oui c'est parfaitement parfait si vous avez des questions sinon on va passer directement à l'outil que nous propose Marjolaine beaucoup Camille oui donc c'est rigolo parce que dans mon e-break on faisait aujourd'hui un live avec l'archange Michael que je canalise d'habitude différemment et là j'ai chanté c'était chaque ragorge à fond voilà très bien très bien on va rattraper le premier live tout à l'heure je suis sortie en boîte avec lui c'était cool oui c'était qui le premier ? c'était avec Gabriel sachez que dans notre premier live du programme Money Break nous sommes allés en boîte avec l'archange Gabriel sachez-le c'était rigolo c'était très funky j'ai beaucoup aimé et du coup en attendant de voir s'il y a des questions ou pas j'ai tiré une carte de la voix de l'artisan de lumière c'est une voyelle envers du coup qui est un oracle que j'ai acquis il y a pas très longtemps et que j'adore les cartes sont juste trop belles et la carte ici c'est la rose en déliquescence et le message c'est ouvrez-vous de l'intérieur cela se manifeste pour vous pas par vous je peux vous la montrer ? attends parce que ça bug un peu voilà reste laisse là un petit peu elle est très jolie dis donc et je trouve que ça fait écho en plus encore une fois avec la voix parce que c'est ce qui sort de l'intérieur c'est une façon de sortir ce qui vient de l'intérieur et que le champ intuitif est un outil très intéressant que vous pouvez connecter vous-même pas forcément en sachant moi je fais ça je ne sais absolument pas chanter c'est venu à moi un peu comme ça mais en fait le champ intuitif vient travailler sur les libérations et sur le chakra gorge de façon hyper intéressante sans comme tu le disais les limites du mental derrière en fait les attentes, les projections et tout ce que le mental essaye de décoder derrière donc des fois c'est peut-être très joli personnellement mais ce n'est pas ça qui est intéressant ce sont les vibrations et les fréquences qui arrivent voilà on peut dire des mots qu'on ne comprend pas voilà c'est juste se laisser connecter à ça c'est un outil que nous avons tous en fait et qui est très intéressant j'avais fait un live spécialement sur le champ intuitif quand je préparais une entre-retraite qui n'a pas eu lieu avec mon amie Joanne vous le retrouvez dans mon feed si ça vous intéresse parce qu'elle elle est chanteuse Marlène nous dit comment chanter quand on chante faux mais tu sais je chante faux moi aussi on s'en fout en fait en fait c'est ça puis l'idée c'est de vraiment en fait laisser ce qui traverse en fait et peu importe si c'est faux en fait l'important c'est ce que ça va venir te faire aussi à l'intérieur en fait et que toi ça te paraisse faux dans tes oreilles et bien en fait on s'en fout l'important c'est parce que quand on chante en fait il y a quand même vraiment une vibration au niveau de la gorge au niveau de tout cet espacité donc en fait c'est vraiment important de te laisser passer par ça et il y a un pianiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Vela qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la fausse note et du coup il incite vraiment en fait lui il invite en fait les gens à venir jouer avec lui du coup sur son piano et peu importe en fait si c'est joli ou pas c'est juste doser en fait et bien là c'est exactement pareil pour moi avec la voix c'est de pas chercher à faire quelque chose de juste mais juste à se laisser traverser parce qu'il y a quoi une prof de musique au collège m'a traumatisée ouais bah ouais je comprends mais tu sais si tu chantes pour toi toute seule la plupart du temps on le partage mais si tu chantes pour toi toute seule qu'est-ce que tu t'en fous que ce soit faux peut-être que tu crois que c'est faux moi je crois que c'est faux et j'ai ma copie Flora qui est musicienne qui me dit je te jure que tu ne chantes pas faux pourtant moi j'ai l'impression que c'est faux bon ben voilà c'est aussi une histoire de perception donc dis-toi que si tu le fais c'est ça et puis comme tu dirais Emilie détruire et décréer pop pod c'est ça détruire et décréer tous les jugements que tu as de toi de ta voix de ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas right, wrong, good and bad pod and poke all night shorts, boys and beyonds pour aller au-delà pour aller dans le champ de conscience ok qu'est-ce qui est possible avec ta voix que tu ne crois pas possible est-ce que tu veux bien laisser laisser à cette prof de musique ce qu'elle t'a donné là et lui rendre maintenant voilà tout ce qui t'en empêche on détruit, on décrit pop pod voilà parfait voilà c'est tout cadeau et bien si vous avez d'autres questions du coup on peut commencer ça ça bug chez toi je passais le prof de prof des écoles cette prof de musique m'a dit il voudra trouver une autre solution pour les enfants car vous chantez vraiment faux alors tu sais là j'allais te dire mais c'est une connasse alors on va dire mon dieu mais c'est du jugement c'est moche de dire ça mais en fait il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont cons qui sont pas bienveillants sur le moment ou qui sont voilà juste reconnaître ça ça veut pas dire que tu es dans le jugement ça veut simplement dire que tu captes la vibration des gens quand quelqu'un vraiment agit comme le mot qui me dit c'est asshole voilà que tu dis mais quel trou du cul celui-là bon au lieu de te dire mon dieu mais moi j'ai jugé c'est affreux il faut que je lui envoie de la lumière et que je sois lumière qui danse en permanence tu peux simplement reconnaître ta capacité à avoir capté la vibration de cette personne qui a choisi d'agir comme un trou du cul dans sa vie et d'être comme ça point voilà donc cette dame c'est pas de trop c'est ça puis je trouve ça hyper réducteur sur un concours de prof des écoles vu que c'est mon ancien métier tu vois je peux quand même en parler c'est qu'en fait tu peux très bien à la limite si tu te sens pas à l'aise de chanter avec les enfants parce que tu t'estimes chanter faux ou que voilà t'es pas à l'aise avec ça mais il y a plein d'autres supports que tu peux utiliser en fait moi j'avais plein de collègues qui étaient pas du tout à l'aise avec la musique qui en profitaient quand même pour chanter avec les enfants puis peu importe en fait les enfants ils s'en foutent que tu chantes faux ou pas et tout ce qu'ils ont envie c'est chanter quoi il y a quelqu'un qui nous parle de mantra oui c'est une très bonne liste de chanter les mantras ouais bah oui Caro coucou Caro et oui et d'ailleurs en parlant de mantra j'ai commencé aussi à filmer quelques mantras avec un harmonium qu'on m'a prêté mais en fait j'ai beaucoup de mal à gérer au niveau du son parce que du coup l'harmonium est très fort on entend pas assez ma voix donc j'essaie de résoudre ce petit problème technique mais voilà mais j'ai bien l'intention d'en enregistrer d'autres et d'ailleurs il y a Lily Barberie qui a sorti un oracle avec des mantras à tirer et du coup je crois que je vais bien me laisser tenter il a l'air de très assez sympa alors il y a Carlotta qui nous demande combien de temps ça va durer pour savoir si elle peut rester c'est une très bonne question auxquelles je n'ai pas la réponse en fait je sais jamais combien de temps durent ses soins et ses voyages mais je dirais au moins une demi-heure peut-être un peu plus après moi c'est vrai que je ne regarde pas le temps je ne regarde pas la montre après moi je me l'aide vraiment portée et traversée de toute façon ce live sera disponible en replay le soin sera disponible en replay et sachez que si vous avez envie vous pouvez le réécouter et le refaire par exemple moi j'invite les gens à refaire les choses avant d'aller au lit un soir parce que ça bosse sur l'inconscient et l'astral et chaque fois ça viendra bosser différemment en fait donc ça peut être intéressant pour vous de le refaire plus tard même si vous arrivez à rester en direct maintenant exactement surtout que cette cette thématique du coup qui est ressortie sur le courage d'être soi elle est universelle elle peut être faite à n'importe quel moment en fait exactement mais c'est bien en passant dans la saison du Sagittaire ça tombe bien c'est vraiment bien tu vois après être descendu dans ses profondeurs avec le scorpion j'ai remis à la lumière et je m'affirme le soin sur quoi nous dit Alison courage d'être soi c'est un soin de lumière que va nous canaliser Marjolaine par la voix et les instruments c'est ça du coup si vous avez une petite bougie que vous avez envie d'allumer pour avoir près de vous vous pouvez l'allumer si vous avez des pierres aussi qui vous appellent pour avoir près de vous vous pouvez les prendre aussi moi j'ai sorti une cornaline j'ai sorti aussi un œil de tigre mon amethyst donc si jamais c'est des pierres que vous avez ou auxquelles vous avez envie de vous connecter c'est tout à fait possible voilà courage d'être soi courage d'être soi l'œil de tigre tout ça c'est plutôt très aligné ok ça bug un peu j'espère qu'on va bien ça bug un peu je ne sais pas si ça bug chez moi mais ouais pareil je ne sais pas laquelle de bug mais on parle au chanteau d'ici on est toujours c'est marrant je ne l'utilise quasiment jamais c'est pas écolo mais écoute moi j'avais à côté de la bubou donc je finisse on va juste vérifier au niveau du son que ça passe bien et que tu entends bien que tu puisses me dire c'est pas idéal alors là ça n'a pas du tout marché on n'a rien entendu est-ce que vous avez entendu ou parce que moi je n'ai pas entendu je faisais de passer en wifi peut-être que ça va aider peut-être que ça va c'est bon je t'ai retrouvé oui voilà moi aussi ok bon je vais refaire un petit coup refaire un petit essai là on entend c'est pas fou mais on entend ok comment je peux c'est j'entends est-ce que tu es un moyen de t'enregistrer pendant que tu le fais ou pas oui je peux enregistrer sur ordinateur à la limite tu peux aussi enregistrer sur ordi pendant que tu le fais comme ça si ça passe pas du tout ou quoi on le mettra en post ou un truc comme ça tu vois on va le faire en même temps comme ça je vais essayer de rapprocher le téléphone les joueurs du direct parfait comment ça devient mieux que ça là c'est mieux ok bon j'essaie tout comme ça on est tranquille nickel ok parfait fermez les yeux et puis je vous invite à placer votre conscience dans votre chakra racine dans votre base à venir respirer dans cette zone et à venir petit à petit déployer des racines qui vont partir de votre bassin de votre chakra sacré et qui vont descendre le long de vos jambes et descendre petit à petit et rentrer à l'intérieur de la terre donc vous les laissez se propager se propager petit à petit et descendre donc elles peuvent avoir une couleur rouge ou orange ou pas de couleur forcément ou complètement une autre couleur laissez-vous porter par ce qui vient pour vous et ces racines elles ne sont pas qu'uniques elles se déploient petit à petit un peu comme des filaments qui vont se développer de plus en plus et s'enraciner à l'intérieur de la terre jusqu'à venir s'accrocher au noyau de la terre et puis sur plutôt une inspiration vous allez faire remonter cette énergie du centre de la terre pour qu'elle revienne jusqu'à votre chakra racine et à l'expiration vous replongez dans vos racines jusqu'au centre de la terre vous allez faire des allers-retours comme ça l'inspiration entre le centre de la terre et votre chakra racine et expire de votre chakra racine jusqu'au centre de la terre voilà puisez-vous gorgez-vous de cette énergie de la terre et sur la prochaine inspiration vous allez repartir de votre chakra racine et remonter jusque tout le long de votre colonne vertébrale et remonter jusqu'au sommet de la tête et au-delà et maintenant les inspires et les expires vont être de l'inspiration du centre de la terre jusqu'au ciel et l'expiration du ciel jusqu'à la terre ce qui vous permet de vous ouvrir vers le haut tout en étant complètement enraciné dans la terre voilà et laissez-vous porter par cette respiration gorgez-vous des forces de la terre de son ancrage et gorgez-vous des forces du ciel de cette connexion à vos intuitions pour oser pleinement être vous-même pour avoir le courage d'être soi vous devez avoir les deux pieds bien ancrés au sol l'ancrage est essentiel au 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 Sous-titrage ST' 501 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 Avoir le courage d'être soi C'est s'incarner pleinement en tant qu'adulte C'est oser vivre la vie telle que vous souhaitez la vivre Osez vous couper de certaines relations qui ne sont plus forcément bénéfiques pour vous Les laisser partir, les laisser filer pour vous rapprocher de plus en plus de vous-même Pour oser être qui vous êtes vraiment car si vous restez en lien avec ces relations qui ne vous nourrissent plus Vous ne vous permettez pas d'être pleinement qui vous êtes Vous ne vous permettez pas d'incarner pleinement votre lumière mais aussi vos ombres car quelquefois ces relations nous empêchent de pouvoir oser montrer pleinement nos ombres, nos lumières Car qui nous sommes est le mélange des deux, de la lumière et de l'ombre Vous n'êtes pas l'un sans l'autre, vous êtes l'un et l'autre Les profondeurs que vous avez pu traverser ces derniers temps vous permettent, vous donnent des outils pour avoir le courage d'être vous-même Avoir le courage d'être soi Cela demande un véritable engagement envers soi et envers le monde Osez, osez vous montrer, osez être qui vous êtes, sans faux semblants Sans peur d'être rejeté, sans peur des jugements car le juge ment Laissez-vous traverser par tout ce qui est là pour vous Ce que vous pourriez estimer de plus beau, ce que vous pourriez estimer de plus moche, moins joli Laissez-vous traverser par tout ce qui est Osez déployer votre voix, libérez ce chakra de la gorge qui ne demande qu'à dire, qu'à prononcer, qu'à énoncer qui vous êtes vraiment Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! ! Vous pouvez imaginez... une boule... de couleur... pour vous permettre... pour vous permettre... de vous montrer d'être... de vous montrer d'être... puis... 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 puis cette boule... d'être... 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 qui vous... qui vous... qui vous êtes... qui vous êtes... et... et... et accueillir pleinement... de votre corps... et qui vous permettait... et qui vous permettait d'incarner... d'avoir le courage d'être qui vous êtes... et... voyez la force en vous... voyez votre puissance... délectez-vous de ce sentiment... et... prenez le temps de vivre complètement... cette sensation... c'est sensation... et... je vous invite à venir... prendre une grande... respiration... expirez par la bouche... si vous en avez envie... et revenir progressivement... dans l'ici et maintenant... en remettant du mouvement... dans vos extrémités... peut-être venir vous étirer... peut-être venir bailler... venir faire des mouvements... qui vous font du bien... puis venir partager... si vous en avez envie... un petit peu... ce que vous avez perçu pendant ce soin... pardon... j'ai baillé 14 millions de fois... à peu près... à bien... à bien boire... pendant... pendant les prochains... jours... j'ai baillé 2 millions de fois... à peu près... c'est incroyable... moi ça m'a ramené à... pas mal de choses de l'enfance... en fait... notamment... donc il y a aussi... se positionner... par rapport... à ma famille... je pense... qui fait écho aussi... avec... le soin d'aujourd'hui... de Money Break... et mon week-end... donc c'est très bien... et... ouais... beaucoup de... oh... 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 ça travaille encore... pardon... Christine nous dit... ouais... vous pouvez du coup... continuer à bailler... et avoir un peu... des sensations... du coup... à la suite... Christine nous dit... grande lumière... verte au niveau... du troisième oeil... guérison... Carlotta... suis partie ailleurs... limite sommeil... ben oui... ils sont possibles aussi... complètement... bon... et le petit... c'est ça... c'est ça... voilà... bon... j'ai vu un soleil... super... parfait... tu es le soleil... voilà... donc comme disait Marjolaine... pensez à bien boire... dans les jours à venir... merci beaucoup... beaucoup... beaucoup Marjolaine... je demande à tous les... pour l'invitation... attends... j'entends un peu à quoi ? dis merci à toi... pour l'invitation... ben avec joie... avec joie... avec joie... avec joie... ah ben il y a des... partages... Alison qui dit... du feu... connexion entre le feu... du centre... terre et feu du ciel... belle énergie feu... oui... et Camille... une chaleur sur les épaules... superbe... et des racines totes autour de moi... par contre... la boule dans la gorge n'était pas... jaune orangé... mais plutôt verte et iridescente... verte bleue... oui voilà... après moi... les couleurs que j'évoque... sont toujours des propositions... et après pour nous... on peut se matérialiser... complètement différemment... et ça c'est complètement... ok aussi quoi... ouais... chacun a ses perceptions en fait... on a chacun nos filtres... et puis il vient à nous... ce qui est bon pour nous en fait... donc... exactement... exactement... bon... merci... ben écoute... avec plaisir... après c'est vrai que ces soins... je vais recommencer là... de les proposer un peu plus... je pense... fréquemment sur ma page... donc n'hésitez pas... à aller faire un tour... alors je ne peux pas vous dire... ce sera toutes les nouvelles lunes... ou toutes les pleines lunes... parce qu'en fait... je vais vraiment me laisser porter... par le flow de ce qui est... mais en tout cas... il y en aura d'autres... et si vous avez envie... de quelque chose... de plus personnalisé... par rapport à quelque chose... que vous vivez... c'est possible aussi... je demande à tous... les intervenants... dans C'est la Goutte des Lumières... s'ils ont un conseil... pour les gens... quel ce serait... quel ce serait... quel serait le tien ? alors c'est marrant... en gros tu me poses cette question... il y a une feuille d'un arbre... qui est en train de tomber... devant ma fenêtre... et ben... je crois que c'est... ben c'est avoir le courage... d'être soi... je crois que c'est vraiment le... je crois que c'est vraiment... ce serait vraiment mon conseil en fait... de... de pas avoir peur en fait... d'oser être qui on a envie d'être... et d'exprimer... d'exprimer... ce qu'on a besoin d'exprimer... aux gens qui sont autour de nous... notamment à notre famille... je crois qu'il y a vraiment... quelque chose en lien... avec le côté familial en ce moment... qui vient vraiment... se libérer... et... ouais... quelque chose qui se nettoie en fait... par rapport à ça... et oser... dire qui l'on est... et affirmer qui l'on est... sans se cacher... auprès de nos familles... de nos proches... de nos amis... je crois que c'est super important... donc... je crois que mon conseil... ce serait ça... que je me donne aussi... à moi-même... ok... d'accord... ah... il y a Camille aussi... qui nous dit... j'ai nettoyé avec la boule... il y avait comme de la cendre... qui ressortait... quand j'expirais... ben ouais... carrément... ça c'est ok... tout à fait possible... et c'est pour ça que... et... visite de mon totem cheval... excellent... mais vous avez bien voyagé... c'est cool... je vois qu'il y a des gens... qui arrivent... ce live sera disponible... c'est un soin outil de lumière... un soin de lumière... que vous a offert... Marjolaine... pour... qui est de courage d'être soi... le sujet c'est le courage d'être soi... et c'était très beau... on a bien voyagé tous ensemble... donc on vous invite... à faire le live en replay... je le mets de suite... le temps que ça... ça charge... merci Marjolaine... et ben avec grand plaisir... à très bientôt... demain on se retrouve à midi et demi... avec Aurélie Pitaval... on va parler de numérologie... on va nous partager... j'aime beaucoup son énergie... je suis très heureuse qu'elle a accepté... elle aussi... donc voilà... on se retrouve à midi et demi... avec Aurélie... on va parler de numérologie... guidance 2022... tout ça... bye bye... ciao...